Hey salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Gazer 2 Commander, on est parti l'épisode numéro 2, on va changer un petit peu de spécialiste parce que c'est vrai que la dernière fois on avait joué avec le glitch et c'est clair que je pense pas assez à utiliser le glitch, je pense que là on est tous d'accord là dessus, je pense que je vais utiliser le Sparrow parce que je pense que c'est le seul avec le Tempest qui est à peu près utilisable on va dire parce que les autres sont un peu limite on va dire en termes de ratio utilisation par rapport au nombre de kills que tu vas faire, du coup je préfère utiliser celui là. Au niveau de la classe je vais continuer sur le HV40 parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué avec le HV40 voire même pas du tout d'ailleurs dans la première saison de Gazer 2 Commander donc là je pense que je vais jouer un petit peu plus avec, malheureusement j'ai toujours pas pillard donc ça c'est un petit peu dommage mais bon je vais quand même pouvoir je pense réussir à faire quelques petits trucs avec ce HV40, le but c'est quand même d'arriver un petit peu jusqu'à la crosse au moins tu vois, le chargeur rapide ça serait vraiment l'idéal mais la crosse ça va être bien pour un début on va dire, on va voir ce qu'on va pouvoir faire de ce côté là. Donc allez on est parti, on est reparti en capture de drapeau puisque là on est en double XP sur la capture de drapeau, oh dommage il y avait Unted là pourquoi ça a changé ? C'était bien avec Unted, bon c'est pas grave on va voir un meutre aléatoire, on va espérer que ce soit une bonne map. Mais ouais la dernière fois j'ai quand même fait 16 niveaux en deux parties, votre random we might get Nuketown, non, non pas Nuketown, ouais Aquarium ça passe ok. Donc j'ai fait quand même 16 niveaux en deux parties et ça serait bien de pouvoir continuer là dessus un petit peu parce qu'on va profiter un petit peu du double XP justement pour monter en niveau plus rapidement et pour pouvoir débloquer que ça soit les armes ou les scorestreak parce que, ou les atouts même parce que j'aurais bien besoin de pas mal d'atouts. J'aimerais bien avoir le contre drone et le power core mais bon niveau 27-33, ça va pas être trop trop loin encore ça, mais c'est surtout pillard qui va me poser problème puisque c'est niveau 44 si je me souviens bien. Niveau 44 c'est quand même vachement loin donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, on est parti, capture de drapeau sur Aquarium, on va essayer de ramasser de l'XP le plus vite possible, on va vraiment essayer d'y aller à fond. J'espère que les mecs en face vont pas être trop 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 chauds et j'espère qu'on va pouvoir réussir à garder le flag ennemi assez facilement. Parce que le but en fait bien sûr c'est de garder le flag et de faire des kills pendant que t'as le flag, là tu fais vraiment un maximum d'XP. Mais bon, faudrait quand même essayer de gagner la game donc on va voir si je peux pas faire un petit peu les deux, tu vois, genre je commence par ramasser un flag et par la capturer et puis après on s'occupe du reste. Le problème c'est que je vais tomber très 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 vite à court de munitions je pense. Je vais tomber très vite à court de munitions parce que c'est clair que ce... Ah et voilà, merde, y'a pas la crosse, j'avais un petit peu zappé qu'il y avait pas la crosse. Mais j'ai tombé à court de munitions assez rapidement si je pars en série surtout parce que c'est vrai que le HVK30 c'est une arme qui tire très rapidement. Et forcément bah qui dit arme qui tire très rapidement s'il y a pas 60 balles dans le chargeur. Tu te retrouves très facilement à court de munitions. Je crois qu'on va voir un là-bas non ? Ok. Oh waouh il m'a dépouillé lui. Oh je crois qu'on va perdre. Dis-moi que tu vas le tuer, dis-moi que tu vas le tuer. Je sais qu'il y en a un qui est pas très loin. Ah non c'est mort. On va galérer à gagner la game je pense. A mon avis on va vraiment galérer à gagner cette game. Je suis désolé mec, sans la crosse j'ai vraiment galéré pour venir le tuer. Ok lui il a mis carrément un gardien ici. Ok. Dommage je voulais viser mais mon perso a décidé tiens si je montais sur la voiture qui est à ma droite pour aucune raison. Alors mais oui bien sûr, c'est ça oui. Monte sur la voiture. Ah c'est dommage qu'ils aient mis un gardien là. C'est pour ça que j'aime bien avoir le power core. Là j'ai pas le power core du tout. C'est vraiment dommage parce que le power core c'est vraiment tellement pratique tu vois pour réussir à récupérer le... Enfin à prendre les flags quand ils mettent des gardiens, des tourelles ou des trucs comme ça. Oh la distance à laquelle le gardien peut le toucher. Ok maintenant qu'on a le flag, l'idéal c'est de ne plus le lâcher. Oh yeah baby. Ça ça fait plaisir. Oh wow, oh je veux voir cette kill cam. Oh wow, oh 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 putain. Il m'a dépouillé lui. Oh j'aurais dû le laisser prendre le drapeau, ça m'aurait fait des points. Il m'a complètement dépouillé le premier de la tête là. Non, gaspillage de munitions, ça sert à rien. Je sais pas viser comme ça. Ok. J'ai pris trop de marqueurs, oui. Normal, c'est une pharo. J'allais dire j'ai pris trop de marqueurs instantanément mais oui c'est une pharo. C'est tout à fait normal. Ok. Oh les gars, il faudrait ramener le flag maintenant. Il faudrait aller capturer ce flag, merci. Ça serait sympa. Ça serait vachement sympathique. Allez, go, c'est le moment. C'est parti, nice, bien joué allié. Let's go, il passe par le côté là. Où est-ce qu'il est ? Eh bon, niveau du tir au jugé, je suis pas ouf là je trouve. Ah bah ouais, je peux pas. Mon hélié s'est fait tuer, j'ai pas fait gaffe. C'est dommage parce que là, je l'avais quoi. Enfin, s'il y avait pas l'autre mec derrière, je l'avais assez facilement je pense. Mais du coup, je pense qu'on va perdre la game. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué cette partie je trouve. Il y a vraiment du monde là. Allez, tu veux passer là, je suis sûr que tu veux passer mec. Mais tu veux même pas aller chercher le flag. Voilà. Je me disais aussi, ça me restait bizarre qu'il veuille pas passer. Ok d'accord, forcément. Le mec savait un petit peu où j'étais, mais bon, je pouvais plus trop bouger. La team là est un petit peu pas très chaude. Je voudrais pas dire, mais... Il y a un mec en face qui est super chaud aussi, mais... Vu que je joue pas avec la crosse en plus, ça m'aide vraiment pas du tout quoi. Ça m'aide vraiment pas et ça c'est vraiment une horreur. C'est pour ça que je veux vraiment réussir à débloquer la crosse au moins sur ce fusil d'assaut là pendant ce Geyser 2 Commander parce que franchement, si je peux après utiliser un fusil d'assaut assez correctement on va dire, ça serait vraiment une bonne chose parce que c'est vrai que je l'ai fait pour le Manowar et j'ai pas tant galéré que ça avec le Manowar pourtant, mais j'ai vraiment l'impression de galérer avec celui-là. Là, clairement, celui-là, je galère à mort de chez Amor. Je sais pas trop pourquoi. Ah, sérieusement. Ouais. Je savais qu'il y en avait un à gauche en fait, mais je pouvais pas savoir où regarder parce qu'il y avait forcément les deux qui étaient là, tu vois. Ouais, bah on a perdu de toute façon. Malheureusement, je sais même pas si Mati m'a déjà capturé, enfin déjà récupéré le drapeau ennemi. Je crois que j'ai vu personne de ma team essayer de le prendre. C'est un petit peu dommage parce que franchement, on pouvait s'en sortir assez facilement. Enfin, les mecs sont pas mauvais en face, clairement, mais je veux dire, ils sont pas ouf non plus. La partie est plutôt équilibrée, je trouve. C'est ça le truc. Parce qu'en termes de kill, je pense que la partie est à peu près équilibrée, tu vois. Mais même en termes de skill, je pense qu'en avis, les deux teams sont plutôt équivalentes, sauf que j'ai l'impression que ma team s'en branle complètement de l'objectif. Genre complètement. Alors que les mecs en face, tu vois, ils ont des retournes, ils ont des captures, ils ont des machins, mais non. Bon, on va voir si on peut pas récupérer ça, là. Je sais pas trop quoi faire, en fait, parce que j'ai vraiment le fusil d'assaut qui a besoin d'accessoires et j'ai pas d'accessoires dessus. Et ça m'emmerde un peu. Parce que je mets beaucoup de temps à viser et le tir au jugé est pas terrible. Il met beaucoup de temps à recharger. Enfin, il y a beaucoup d'inconvénients, en fait, de petits inconvénients, en fait, qui s'additionnent petit à petit. Comme il a pas trop la puissance, en plus, bah... Oh, waouh, cette camp, mon gars. Bah, il défend son drapeau, d'accord, mais bon. Oh my god. Attends, c'est qui, c'est le gendarme officiel, c'est ça ? Il est en 5-15, lui, t'es sérieux ? Le mec, il a l'air, genre, il a l'air au taquet de chez au taquet sur ses mouvements et tout, mais le mec, il est en 5-15, genre, what ? J'ai envie de dire, comment c'est possible qu'il soit autant au taquet, mais qu'il ait un score aussi naze ? Toi, je t'ai bien vu, t'inquiète pas pour ça, mec. Ok. Il est où, le flag ? T'es sérieux, là ? J'ai même pas eu les points pour la récupération du flag. Non, mais arrête. Arrête, c'est n'importe quoi, ça. Oh, mais dis pas qu'il passe de l'autre côté, quoi. Putain, il passe de l'autre côté, l'enfoiré. Ok. T'es sérieux, je peux toujours pas récupérer le flag ? C'est quoi ce bug, là ? Pourquoi est-ce que je peux pas récupérer le flag ? Filme-moi ta pharo, toi, déjà. C'est dommage, parce que j'ai un peu plus du tout de balles dans mon HVK, ça va pas le faire monter en niveau, mais... Je sais pas pourquoi j'ai des bugs avec le flag, là. J'aimerais bien le récupérer, tu vois, quand ils l'ont et que je tue, normalement, tu peux le récupérer, ça fait au moins 100 points. Ce qui fait que, du coup, là, si tu veux, j'aurais quasiment pu avoir ma série, mais... Ok, j'ai lâché, mais apparemment, ça a pas lâché. J'aurais pas vraiment dû passer là non plus, mais bon. Je suis un petit peu en galère, là. Franchement, je suis vraiment complètement en galère. Je croyais que j'allais jamais l'avoir. Bon, après, c'est pas forcément une mauvaise chose que je meurs à ce moment-là, parce que, du coup, vu qu'il faut quand même absolument que je réussisse à... que je réussisse à monter mon HVK, bon, quand j'ai plus de munitions, c'est pas forcément une mauvaise chose que je meurs, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit peu de... à faire au moins une petite série, tu vois, ou alors gagner un peu la game, tu vois, pas... Rien d'extraordinaire, quoi. Je demande pas de nucléaire, mais bon, là, j'aimerais bien vraiment gagner la game, quand même, quoi. Putain, je le voyais venir de tellement loin, ce truc-là. Ça passe sur le côté. On va essayer de défendre. Le truc, c'est que je peux pas vraiment attaquer, donc je vais essayer de défendre, même si... ça va être compliqué. Il m'a tué à travers le poisson, là ? Putain, comment il a fait ça ? Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Qu'est-ce que c'est que ce délire total ? Il se passe des trucs, des fois. Ok, là, camp à mort. Ok, les mecs sont trop à camper, là. Ok, d'accord. Non, mais d'accord, ok. Ok. Genre, les mecs, je pense que j'ai jamais vu autant de campeurs de ma vie, quoi. Genre, je veux bien qu'ils défendent le flag, mais là, les mecs, ils ont genre 5 gardiens, ils sont tous à côté, en train de camper, en train de viseur fixe et tout. Mais what ? Mec, à un moment, faut arrêter, quoi. C'est bon, non ? T'es pas... C'est pas non plus, c'est un jeu, hein, faut... Scalmer un peu, hein. Putain, les mecs, ils sont tous là, en train d'attendre. Oh, putain, dommage. Il a spawn là, ou ? Oh, putain, il a spawn là, quoi. Quand on n'a pas de drone, quand on n'a pas de hitter et tout, c'est tellement galère. Putain, je crois vraiment qu'il allait mourir. Le mec a mis tellement de temps à le tuer. Oh, t'es passé à côté, ça ? T'es sérieux ? Oh, what ? La flèche est partie complètement en haut et gauche de là où je visais, mais d'une violence. C'est marrant parce que là, je tire à côté et ça le touche. Normal. On a 39 secondes pour ramener un flag, les gars. Comment dire ? C'est chaud ? Sérieux, il est encore en train de camper là, lui ? Oh, popopopopopo. Mellow. Le mec est en 21-7. Je ne suis même pas sûr qu'il ait bougé de la partie, quoi. Je ne suis même pas sûr qu'il ait bougé, tu vois, le gars. Oh, mon Dieu, les mecs sont tellement... Mais tellement statiques. C'est horrible. Putain, mais c'est la première... Regarde ça ! C'est la première partie, franchement, où je vois, je croise des mecs autant statiques qu'en capture de drapeau, quoi. C'est horrible. C'est juste horrible. Je trouve que ça gâche tout, quoi. Ça gâche juste tout. C'est vraiment... C'est dommage, quoi. Parce que bon, enfin, capture de drapeau, je trouve que ça a quand même un bon... C'est un bon mode de jeu, mais les mecs qui sont tous en viseur fixe, comme ça, franchement, c'est juste moche, quoi. C'est vraiment... Enfin, je ne sais pas, ils sont en team ou quoi. Ils se sont dit, oh, c'est bon, on a gagné la première round. Maintenant, on va tous se foutre à côté de notre drapeau, camper de viseur fixe, chacun dans un coin, et puis on va attendre. C'est un petit peu moche, quoi. Enfin, en plus, ma team est tous en négatif, comme d'habitude. Donc, ça n'aide pas forcément. Je fais combien ? 37-16 ? Ouais, c'est ça, 37-16. Il me faut vraiment une crosse, il me faut tellement une crosse. Je le vois trop, mais ça m'aiderait tellement, mais d'une violence. Du coup, je ne sais pas si je vais rester tout cet épisode avec le HVK, parce que ça ne me donne pas trop envie de jouer avec, tu vois, d'avoir besoin de la crosse comme ça. Parce qu'en plus, quand les mecs, ils campent comme ça, le problème, c'est que tu as obligé, il faut que tu sois rapide. Il faut que tu sois rapide, c'est-à-dire qu'au moment où tu dépasses, il faut que tu aies déjà visé. Tu sais à peu près où ils vont être, quoi. Donc, il faut que tu aies déjà visé. Il faut que, voilà, donc, si tu as un fusil d'assaut, et que tu n'as pas de crosse, tu ne peux pas te dépasser en visant, quoi. Le mec, il va te voir avant, il va te tuer avant, si tu essaies de dépasser en visant, tellement tu es lent. Mais bon. Ok. J'ai débloqué un nouveau spécialiste. Ouais, mais ça, je n'en veux pas. Celui-là, je n'en veux pas non plus. Celui-là non plus, celui-là non plus. En fait, je n'en veux aucun. Ok. Je pense que je vais repartir sur du... Tempest. J'aime bien le Tempest aussi, mais... Non, par contre, je ne peux pas jouer une E-Term, donc non. Et... Merde, je n'ai plus le temps de faire une classe. Infection. J'espère que la partie n'est pas trop commencée, mais ça peut être une bonne partie sur Infection. Allez. Niveau 6, mon truc, c'est ça ? Ok. Allez, on va voir ce qu'on va pouvoir faire dans cette game. Elle vient de commencer, en plus. C'est quoi, c'est 5 minutes ? Donc, ça fait une minute qu'elle a commencé. On va voir si on ne peut pas faire mieux que la partie d'avant. Si on ne peut pas s'en sortir un petit peu mieux. Oh, shit. Ça, ça m'énerve tellement de laisser un mec comme ça avec... Avec quasiment pas de vie. C'est ça qu'il me faut aussi, c'est le... Comment ça s'appelle ? Tu es sérieux, mec ? Oh, mais non, ça n'a pas recommencé à camper. Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Six, il me faudrait gros calibre aussi. C'est vrai que ça, ça m'aiderait pas mal. Parce que je fais très, très souvent des headshots, en fait, le truc. Je ne les fais pas tout le temps en dernière balle, tu vois, mais je fais très souvent des headshots et je pense que ça m'aiderait vraiment énormément d'avoir gros calibre. Je suis un peu dans la merde, là. Heureusement qu'il avait un Marshall et qu'il s'est... Waouh, il sort d'où ? Et qu'il ne s'est pas visé. Ah d'accord, il est passé par là. Ok. On me demandait comment il avait fait pour arriver sur moi. Sans que je le voie, surtout. T'es un peu loin pour le pompe, là, gars. Il y a un moment, il ne faut pas déconner non plus. Je veux bien que le pompe, ça... C'est puissant, mais il ne faut pas déconner non plus. Ok. Oh, ça, c'était un slide magnifique que j'ai fait. Un slide sur place. Je rends pas hâte. Gros slide sur place. Je n'ai pas compris ce spawn, mais bon. Whatever. J'ai horreur des armes de mêlée. Parce que tu vois, là, j'ai réagi genre 20 minutes avant lui. Sauf que, bah, vu que tout le monde est one shot et que moi, je mets du temps à le tuer, je ne peux rien faire. Donc, il y a un mec qui joue aux armes de mêlée. Donc, il va falloir faire un petit peu du... Un petit peu dans les grosses zones, dans les grandes zones. Là, on est à peu près sûr de ne pas pouvoir se faire avoir au corps à corps facilement, tu vois. Mec, il est mort. Ça me gonfle, ça. Le mec est mort. Ces trucs disparaissent quand il est mort. Point. On n'attend pas la fin d'une killcam dégueulasse, là. Sérieux, quand il est mort, que ça dégage ce truc, hein. Tellement injuste, cette... Ce truc, là. Ok, bon, lui, je l'aurais pas. Oh, c'était quoi, ce truc ? Le mec, il a fait un truc tellement bizarre. What the fuck ? Allez, dégage avec ton arme de mêlée, toi. Ok, normalement, je devrais pouvoir le prendre et me barrer très rapidement. Donc, je sais pas trop où ils sont. Par exemple, ils sont par là. Je sais pas trop où aller, en fait, parce que là, il y en a clairement plein devant. Je sais qu'il y en a... Ok. On est à 0-1, ouais, donc faut vraiment que j'aille poser, malheureusement. Je peux pas faire mumuse avec le flak trop longtemps, là. On peut quand même faire un petit peu mumuse. On peut essayer, mais bon. On va quand même aller poser. Ça me donnait ma série, en plus. Je pense que c'est une meilleure idée. Surtout, ça peut nous permettre un petit peu de gagner. Du moins, de faire un... semblant d'égalité. Ça serait bien. J'ai l'impression qu'il y avait pas d'allié. Je sais pas pourquoi. Il y avait deux alliés ici, mais je sais pas. Ils ont laissé passer un ennemi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il l'aurait laissé passer. Enfin... Y a pas vraiment de raison. Mais c'est quoi cette range ? Mais qu'il ait pas apporté de one-shot, quand même, là, si ? Ok. Apparemment, si. C'est un petit peu ça que je regrette sur les ponts sur ce jeu. C'est qu'ils auraient dû le laisser comme c'était sur Black Ops 2, quoi. Plus tu mets de cartouches, enfin, plus tu mets de ponts, plus ça a fait mal. Parce que, franchement, là, tu mets un pont, tu mets... Enfin, peu importe. C'est un one-shot. Peu importe ce que tu fais, c'est un petit peu dommage. Ils ont vraiment tout... Ils ont vraiment tout réduit en unskill, j'ai l'impression, en fait, dans le jeu. Enfin, tout, pas tout, mais bon. Beaucoup de choses qu'ils ont réduit en unskill, et c'est un peu... Le problème, c'est qu'on ne voit pas ça que dans Call of Duty, en fait. C'est ça qui me choque un petit peu. En tous les jeux, tu vois bien qu'ils ont réduit le... On va dire, je ne sais pas trop comment dire. Ils ont réduit le... Le skill gap, quoi. Enfin, tout simplement. Ils ont réduit le skill gap tellement entre tous les jeux. Je parle en général, pas que pour code. Ça, c'est vraiment pour tous les jeux en général. Il y en a quelques-uns qui sont... Qui sont quand même... Qui restent quand même. Un petit peu... Honorable de ce côté-là, on va dire. Mais c'est vrai que... En général, c'est un petit peu malheureux de voir ça, je trouve. Ok. C'est un petit peu malheureux de voir ça. Parce que ce qui était bien sur Black of the, par exemple, c'est que genre avec un pompe, quand tu visais pas, tu savais que t'avais une grande chance de pas tuer le mec en face, tu vois. Là, bah, tu vises pas, t'es sûr de le tuer à 100%, peu importe ce qui arrive. C'est ça le problème. Tu vises pas, tu t'en bancs le complet, ça changera rien. Désolé, celui-là, il est à moi. On a fait un égalité quand même tout à l'heure, je crois. Donc, du coup, on est pas mal. On est pas mal. On est pas trop mal, ça passe quoi. Peut-être aller faire mes muses un petit peu. Franchement, j'ai bien... J'ai envie d'aller faire mes muses, mais en même temps, j'ai bien envie d'aller aussi... Waouh, ok. Ah bah ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire, j'ai pas le temps de régen, j'ai pas du tout le temps de régen. Mec, va prendre le flak, tu fais quoi ? Mon Dieu. Oh my god, j'aurais dû rester faire mes muses en fait au fond de la map là-bas. Il m'a mis trois balles, dont deux derrière le mur quoi. Enfin, derrière la voiture. J'ai l'impression que le lac de compensation est pire dans ce moment, mais je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est juste moi qui fume ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression de me faire tuer derrière les murs des fois. Assez violemment, mais bon. Apprendre à viser, merci. Tu fais quoi, lui ? Oh mon Dieu, j'ai des alliés comme ça, ok. Ok, bah ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, moi je te le dis. Je sais qu'il y en avait un là-bas, mais bon. Ah bah oui, tu sais, si tu restes à camper à côté de ton pote avec un Tempest, comment dire. Oh bah non, tu meurs. Oh, là je suis mort, ouais. J'étais en plein vol, quand t'es en plein vol comme ça, t'es... Ah mais il a spawné en plus. Quand t'es en plein vol comme ça, t'es sûr de mourir quoi. T'es à deux mecs devant toi, t'es bon bah... Comment dire ? Je suis mort. Sérieux, ils ont pris notre flag, mais comment ils sont arrivés là-bas quoi ? Ouais bon, on a perdu, hein. Ah, je pense qu'on peut pas gagner. Ouais, parce qu'ils me sont allés. Ok, passe pas par la fenêtre surtout, c'est pas grave. Il y a trop de people autour de moi là, je les entends boost dans tous les sens. Bah ouais, je les entends des boost dans tous les sens. Je pensais pas qu'ils allaient arriver tous les deux ici, moi quand même, mais bon. Bon, je sais pas quoi faire. Je suis le seul à essayer de capturer, j'ai l'impression. Ou à essayer de défendre, ou les deux, je sais pas. J'ai l'impression que je suis toujours le seul à arriver sur le flag ennemi. Ah putain, pourquoi je vise le mauvais à chaque fois ? Ah là 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 ! Je priorise l'autre quoi, on s'en fout de celui qui a vidé son chargeur là. Faut s'occuper du mec qui est au sniper, merde. Lui, il a un chargeur quasiment infini, tu sais, qui va pouvoir te tuer en une balle en plus. Putain, je réfléchis pas assez des fois. Des fois je réfléchis trop, d'autres fois je réfléchis vraiment pas assez. Ah les gars là, vous êtes tous devant le flag, allez le prendre. Mon dieu, le temps qu'ils ont mis quoi. Putain, ils sont trois à cet endroit là. Il y a tellement de monde, il y a tellement, tellement de monde. J'ai l'impression qu'ils sont tous... Ah ouais, bon, je pense que c'est comme la partie d'avant à mon avis. C'est exactement comme la partie d'avant, c'est-à-dire que les mecs ils ont... Mais ils sont contents, ils ont capturé une fois, et puis maintenant ils campent, H24. Je trouve ça tellement cancer de jouer comme ça, c'est... Enfin je crois, je comprends, enfin c'est même pas ça, c'est que je trouve même pas comment c'est marrant en fait, comment ils s'amusent de jouer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, putain, si tu campes à côté de ton flag pendant 25 minutes, il y a un moment où tu te fais chier, non ? Enfin je sais pas. Merci mec, non mais c'est gentil. Le mec il me tire dessus, oui, comme ça ils savent bien tous où je suis, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Il reste 30 secondes pour une partie qui est, une fois de plus, perdue. Je pense que je vais repartir sur autre chose que du HVK après. Repartir sur un coup de VMP ou un truc comme ça, parce que franchement... Vraiment que je me maigne le cul, parce que bon... Ah bah ouais, je pouvais pas bouger. J'arrivais plus à bouger. Bon bah c'est terminé, hein. C'est terminé. 39-16, une capture et je suis tout seul, je peux rien faire. Putain. C'est tellement frustrant, pourquoi ? J'arrivais tellement bien... J'arrivais tellement bien, je trouve, dans l'épisode d'avant ou dans les autres parties que j'ai fait, hors... Orgazor to Commander, quoi. Et là, je sais pas pourquoi, j'arrive à rien du tout. C'est... Oh là là, c'est trop frustrant. C'est trop trop frustrant. Pourtant ma team, tu vois, il y a quasiment aucun négatif dans ma team. C'est la première fois que je vois ça. Il y a personne de négatif dans ma putain de team. Et les mecs, ils arrivent pas à foutre le pied sur le flag. Mec, vous êtes meilleurs que la team en face, les gars. Comment c'est possible que vous foutiez pas le pied sur le flag ? Ah putain. C'est ultra frustrant, c'est ultra frustrant. On va changer de lobby. Et on va voir si on peut pas... Si on peut pas partir avec un truc genre la VMP ou un truc comme ça pour essayer de se remettre un petit peu. Je suis étonné de pas y arriver aussi bien avec le HVK. Je sais pas trop ce qui se passe là. Bon, moi je monte en niveau, ça c'est sûr. Ça va assez vite. Wow, ok, niveau 25 déjà. Ok, ça va vraiment vite. Je pense que je vais prendre ça en fait. Alors je pense que c'est pas la meilleure idée, mais j'ai pas l'impression que j'arriverais mieux avec une arme de spécialiste. J'ai l'impression qu'elle me handicap un peu plus les autres armes de spécialiste. Que ce soit au niveau du temps pour viser, au niveau du temps pour tirer et tout. Alors qu'avec une mitraite ou un fusil d'assaut, j'ai beaucoup plus de temps que ça. Donc on va faire ça comme ça. On va dégager tout ça. Ici. J'ai pas pillard. Donc on va mettre des up. Ici, on va mettre un flag jacket. On va repartir sur un petit VMP. Oh, une Wevil, tiens. On peut partir sur une Wevil, c'est pas mal aussi la Wevil. Quand j'ai beaucoup de monde aussi sur moi, c'est vrai que c'est pratique la Wevil. Donc on va partir là-dessus. On va mettre, je pense que laser chargeur rapide, ça peut être pas mal parce qu'au final, j'ai pas vraiment besoin de la poignée Ergo. Elle vise assez vite de base comme ça la Wevil. Je pense que ça peut être bien. C'est bon, moi, c'est à 10 points. Let's go. Allez. Oui, ok, c'est une bonne map, mais il n'y a personne dans le lobby. Genre, comment dire. Il n'y a un petit peu personne dans le lobby, les gars. Au niveau 998, what ? Ah, moi, ça plante. Ça plante. Ok. Heureusement, parce qu'au niveau 998, je sais pas pourquoi, dans une partie en cours, j'avais pas vraiment confiance, tu vois. Bon, alors, Redwood. En plus, on ne tombe que dans les parties en cours, j'ai l'impression. Tac. Ah, putain, il y a déjà 1-0. Bon, c'est pour nous, mais bon. Ah, si, ça pourrait le faire, c'est le game, je pense, ça, human, ça le fasse. Shit. J'aurais presque pu l'avoir. Vise encore plus mal, s'il te plaît. Putain, comment je fais ça ? Oh, mon Dieu. J'ai jamais visé aussi mal de ma vie. Impossible. J'ai même pas mis une balle sur le mec. Même pas une putain de balle sur le mec. Incroyable. Incroyable. Ça fait bizarre, maintenant, de jouer comme si j'avais pas la cross. Comme si j'avais la cross, plutôt. Euh, bon. Ah, le temps de respawn, c'est bien, c'est chiant, quand même. Mais c'est vrai que, enfin, c'est pratique, quand t'es dans le spawn une nuit, parce que moi, t'es sûr que t'as pas besoin de tuer 5 fois le même mec pour arriver dans leur spawn. Bon, je peux pas viser mal tout le temps, quand même. Je sais que j'ai pas très bien visé là, mais quand même. Ça peut pas le faire à chaque fois. Je me demande si ça va pas spawn derrière, non, ça va pas spawn derrière, ça spawn sur la passerelle, j'ai l'impression. Il est mort ? Ok, il est mort. Ok. Soit. On est à 2-0. Ouais, je vais pas y aller, alors. Euh, tu me dis si je peux te mettre encore 25 hitmarkers supplémentaires, ok ? Genre, what the fuck ? Le mec, j'ai arrêté de viser, j'avais arrêté de tirer, j'ai commencé à recharger tellement je pensais qu'il était mort, le nombre de hitmarkers que je lui ai mis. Non, 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 va pas capturer, mec, ça va trop vite, ça. Ah, je veux bien qu'il faille gagner, quand même. Combien de parties sur lesquelles on perd complètement, et là, on arrive dans une partie où, en fait, on va gagner, mais en 3 secondes chrono, et on aura le temps de rien faire dans le game, c'est un peu dommage. Où est-ce qu'ils sont ? J'suis un petit peu en galère avec ce viseur-là, j'sais pas trop pourquoi. Wop, là, je prends, merci. J'entends le boost, mais je suis sûr que c'est pas le boost allié que j'entends. Où est-ce qu'il est ? Il n'y avait pas un juste là ? J'étais à peu près persuadé que c'était pas un boost allié que j'entendais. Ok, ça, je fais 250 points par kill avec ce truc, pas mal. 105 points, 95 points, allez, encore un kill, et je devrais avoir mon presque-haïtter, au moins le tail-on. J'sais pas combien il y a entre le tail-on et le haïtter. Plus que nécessaire, ouais, 85 points, ok. Nice. Highter, cool. Bon, j'aurais préféré avoir le kill, mais là, on est pas mal, là. Y'en a toi. Oh non, il est vachement loin. Ok, demi-tour, il est trop loin. Encore 44 secondes. Oh, nice. Oh, nice, c'est le tail-on qui l'a commencé, moi, je l'ai fini, ça, c'est nice. Wow. Hitmarker, bonjour. J'ai plus de mal. Comment dire ? On n'est plus de munitions. Tout à coup, plus de munitions. Filme-moi ça, toi. Oh non, merck. Ouais, non, non, non. Ouais, c'est mieux. Pas beaucoup, mais c'est mieux. C'est bon, l'ISR1, c'est cool, mais comment dire ? Un petit peu de la merde. Donc là, tu vois, avec le MR6, ça passe plutôt bien. Ok. Nice. Donc, on a gagné, je suis en 18-3. Je suis en série, j'ai bientôt mon hitter, je crois, d'ailleurs. On est beaucoup mieux partis, là. On est beaucoup mieux partis. En fait, il faut que j'empêche mes alliés de capturer. Il faut juste que j'empêche mes alliés de capturer, là. Parce que, franchement, les mecs, ils sont chauds patates, là, dans cette partie. Ils sont vraiment chauds. Si je peux arriver, genre, dans les 7000 points, ça serait bien, dans la game. 7000 points dans cette game-là, ça serait pas mal. Mais à mon avis, il va falloir être chaud, quand même, pour les faire. Parce que les alliés, on a vraiment bon. Il va vraiment falloir que je les empêche de capturer, si je veux réussir, à faire autant de scores et autant d'XP, surtout. Parce que là, c'est vrai que ça fait level-up vraiment très, très vite. C'est plutôt pas mal. C'est bête, hein. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas viser et ne pas tomber en même temps. C'est dommage. Oh, ok. Oh, je suis mort. Non, je suis pas mort. Oh, bah, je me casse, alors. Parce que, putain, il y avait un autre derrière. Oh, là, là. C'était chaud, hein. Non, mais me prends pas mon kill, toi. C'est bon, lui, il est mort. Ok. Ruthless, Ruthless. C'est 15, Ruthless. Oh, nice. Ils me laissent les kills, les mecs, en plus. Les mecs sont à FK ou... Oh, non, ils sont pas à FK. Ils me mettent cher. Ils sont pas du tout à FK, les gars. Nope. Un petit peu galéré. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Ok, où est-ce que ça spawn ? Spawn là-bas, maintenant. Un petit peu tourné, le spawn, là, quand même. On va remettre le hitter. Ah, c'est dommage, je suis au début de ma série. C'est un petit peu dommage, ça. Du coup, ça fait que je suis un petit peu en galère. En galère de points, bien sûr. Parce que j'aurais pas mon hitter avant la fin de celui-là, je pense. Comment est-ce que je peux faire ? J'hésite à les capturer, en fait, mais... J'hésite à les capturer. Je pense que c'est ce que je vais aller faire. Parce que là, j'ai un drone, mais... Ah, mais ils sont plus que 3. Hop, je te prends ça, toi. ICR1, c'est de la merde. Mais c'est pas grave, on va faire avec... Reflex, grip, quick draw. Eh, il a pas la crosse. Dommage. Ça, c'est dommage. Bon, 200 à 2 kills de mon Talon. 3 kills de mon hitter. Ouais, ils sont plus que 3 en face, donc c'est un petit peu chiant, mais... Ouais, on va tenter quand même, il y a moyen. De toute façon, il faut que je sois là pour capturer le dernier flag, en fait. C'est tout ça, c'est tout ce que je veux. Parce que si je capture pas le dernier flag, à mon avis... VMP, je prends. On va vite se retrouver. Watch. Picote un petit peu, ça. Si je prends... Si je prends, je vais dire... Si je prends pas le dernier flag, on va gagner la partie beaucoup trop rapidement. Alors, où est-ce que ça respawn, maintenant ? On n'a plus rien là-bas. Requestre un hater, vis-à-vis. On a un ennemi flag. Ok, il y en a un là-bas aussi, mais il s'est fait tuer. Où est-ce que ça va, spawn ? Ok, ça spawn là, nickel. Ah non, on va pas de ce côté-là. Mec, pourquoi tu vas de ce côté-là ? Ok. Là, ne pas capturer, j'ai 2 minutes pour terminer éventuellement une... Oh, waouh, c'était un pompe. C'est un petit peu mal. Faut vraiment que je fasse gaffe quand il n'y aura plus le hater. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur. C'est de me retrouver sans hater, juste au mauvais moment. Oh, nucléaire ! Bonjour ! Comment vas-tu, nucléaire ? Ça faisait longtemps, dis donc. Ça fait plaisir, ça. 41-3. Bon, après, les mecs sont trop à... C'est pas non plus un nucléaire très difficile, je vous l'accorde. Donc ça va, une petite nucléaire, franchement, sans pillard. Comme ça, ça fait quand même plaisir. Allez, je vais pas aller non plus faire le gros enfoiré, je vais aller capturer parce que bon. Les pauvres gars sont en train de se faire détruire. Et puis bon, j'ai ma nucléaire, donc on va pas non plus... On va pas remuer le couteau dans la plaine non plus. Donc 41-3, là, on s'en sort vraiment bien comparé aux deux autres games. Je meurs. Ok, bon. On s'en est bien sortis aujourd'hui, à part... Les deux premières games étaient vraiment un petit peu... Un petit peu beaucoup de camp, en fait. Et, bah, troisième game était un peu trop facile, c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça aussi, mais bon. C'est vrai que la dernière game, elle était bien. J'ai fait nucléaire, c'est une bonne game, mais... Ça manquait un peu d'ennemis, quoi. Parce que trois ennemis, c'est clair que 3 contre 6, tu peux rien faire. En capture de flag, les spawns sont tellement bizarres que tu peux rien faire, en fait. Parce que tu spawns tout le temps au même endroit et tout le temps sur les mecs, donc... Tu peux trop facilement faire du spawn trap si t'es en infériorité numérique. C'est un petit peu dommage. Mais bon, regardez un petit peu le ratio. On est retombé à 3,34 de ratio. Je pense pas qu'on puisse réussir à faire des trucs plus propres, quoi. Tu vois, genre 3,33, 3,34, des trucs comme ça, tu vois. C'est pile-poil mon ratio moyen. Mais bon, bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est arrivé au niveau... Wow, 29. Wow. Ça va vachement vite, quand même. Niveau 29. J'ai le counter-heavy, donc je vais pouvoir bouger ça là. Counter-heavy, c'est plutôt pas mal. Spécialiste, j'ai débloqué ça, c'est où ? Donc non, je veux pas débloquer ça. Le prochain, ouais, c'est... Bon, le prochain, de toute façon, c'est niveau 46, ok. Au niveau des classes, j'ai débloqué niveau 8. C'est dommage, je suis pas passé niveau 9. J'ai gros calibre, mais j'ai pas encore la crosse, donc c'est un petit peu dommage. Il manque pas grand-chose, il manque pas grand-chose. Donc voilà. Bref, aussi, tant qu'on y est. 41 ? Ouais, non, je vais l'ouvrir au début, parce que des fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent pas les épisodes jusqu'à la fin. Donc je préfère les ouvrir au début d'épisode, les colis, comme ça tout le monde le voit. Mais bon, bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée et une bonne soirée. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501